Monsieur le Président, lors de l'Assemblée publique annuelle de Radio-Canada, le populaire animateur de Découverte y est allé d'un plaidoyer passionné pour l'avenir du diffuseur public. Je vais le citer. On est allé trop loin. On n'a pas assez de moyens pour faire ce qu'on devait faire, et bien le faire, a-t-il dit. Il a dénoncé des coupes successives des conservateurs et des libéraux, et qui ont mis à mal la société. Est-ce que le ministre va reconnaître que le CA de Radio-Canada a besoin de moins de petits amis conservateurs et plus de gens passionnés de culture et d'information comme Charles Dissert? Merci, Monsieur le Président. Et comme Hubert Lacroix a clairement dit, il y a un défi du nouvel univers médiatique auquel aucun diffuseur ne s'échappe. Et je cite. Alors, la société Radio-Canada attire moins de téléspectateurs. C'est ça le problème. Ils reçoivent encore un million de dollars par année des contribuables. C'est à eux de décider leur programmation pour attirer des téléspectateurs. Mais les déclins publicitaires et le déclin des téléspectateurs, c'est ça leur problème. Je les encourage de continuer leur travail à attirer plus de téléspectateurs. Merci, Monsieur le Président. Bien, justement, Monsieur Lacroix a aussi dit qu'il ne demandera pas un sou de plus à ce gouvernement parce qu'il sait que ça ne donnera rien. Même ses divisors publics peinent à assumer son mandat et à respecter la loi. Les jeunes artisans de Radio-Canada, allez-vous goûter, bordel de Dieu! Le directeur disait comme chantisseur qu'ils constituent les jeunes, constituent le moteur du virage numérique. Et on continue à les froidement les foutre à la porte. Il l'a bien dit, allez voir! Est-ce que ça, c'est la véritable ambition des conservateurs, que de tuer l'avenir de notre diffuseur public? La députée de Saint-Boniface, qu'est-ce qu'elle va dire aux jeunes franco-manitombains? Allez donc voir s'il y a du contenu francophone sur Netflix! Monsieur le patrimoine canadien Je vais vous le dire aux jeunes en particulier que j'ai appris à parler français listening à Radio-Canada. Je vais vous le dire à continuer à faire ça. Et je vais vous le dire à continuer à faire ça. Et je vais vous le dire à proposer à CBC et Radio-Canada avec un milliard de dollars chaque année pour qu'ils puissent deliverer le programme que les Canadiens veulent vraiment entendre et voir. Et en ce moment-là, je vais vous le dire à ce membre de continuer à encourager ces jeunes gens à apprendre l'anglais et le français et à respecter le broadcast national et le travail qu'ils font.